bonjour bonjour à tous et bienvenue sur le live db déco normalement à 14h30 et puis là on a eu un gros coup de stress juste avant de commencer enfin bref donc nous voilà avec un petit peu de retard je suis même un petit peu essoufflée parce que je suis on a speedé on a speedé et mais on arrive quand même à être fidèles au rendez vous mille excuses pour ces quelques minutes de retard donc aujourd'hui pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas isabelle aujourd'hui c'est moi qui vais prendre des pinceaux et je suis accompagnée de charlotte qui est qui derrière la caméra coucou et pour éventuellement répondre à vos questions en même temps que moi je travaillerai je vais souffler ouais souffle un coup attends pose toi les gens arrivent tout doucement coucou véro bonjour à vous deviez vous demander ce qui se passait qu'on ne soit pas fidèle au rendez vous mais parfois ça arrive qu'on est désormais aujourd'hui on est là on est là midi à 14h30 j'étais encore sur la route pour tout vous dire et il n'y avait rien de prêt donc donc voilà mais ça y est je suis avec vous c'est principal et on va on va encore partagé comme d'habitude donc bienvenue à tous et toutes à toutes et tous allez alors je suppose que lilly lilly c'est lilly qui vient en boutique parce qu'elle est sur youtube oui et elle dit la team en forme je suppose lilly c'est lilly c'est toi lilly est ce que c'est toi qui vient en boutique vous êtes excusé d'office bonjour à vous merci laurence donc il y avait vero du bois aussi qui est là benoît vero marie claude tania pascal on l'a pas annoncé en plus non vero elle s'est même pas mis de rappel quoi que je leur ai dit vous mettez votre réveil à 14h30 tous les lundis après midi et 20h30 les mercredis donc s'il y a des nouveaux n'hésitez pas à nous faire un coucou à nous dire que vous êtes nouveau isabelle va continuer de préparer tranquillement son matériel tu vois je sais pas comment je suis cadré que en fait de là on voit quand même alors ah oui on voit quand même j'ai pas j'ai quand même pas là non on voit pas le pot je peux descendre attend juste deux secondes à tant que les gens arrivent oui oui j'ai pas marrant un site à quelque part là bas des cartons non il n'y en a pas dans la cuisine youtube j'allais dire tu peux pas te je vais y aller mais non finalement elle est du meilleur côté de toute façon donc il va falloir que je fasse du slalom dans le magasin pour celles et ceux qui viennent ici en outil qui savent que c'est toujours plein de choses partout donc merci ma poulette alors bon il y a du monde d'arriver entre deux bonjour à tous je peux pas vous vous citez tous vous êtes trop nombreux je me suis mis des rappels sur facebook et youtube pour ne pas rater pétard partout alors tu peux commencer à expliquer comme vous pouvez vous en douter on va travailler sur ce petit chevet que moi personnellement j'aime beaucoup parce qu'il est il a de belles de belles moulures donc il est super et en plus ça n'est pas des moulures à porter c'est des moulures qui sont apparemment sculptés dans le bois donc c'est pas toujours le cas donc ça c'est génial donc c'est vraiment les vieux chevets où on avait les intérieurs en en fer mais c'est un on mettait le pot de chambre en fin de compte il fallait avoir une un petit derrière pour rentrer le pot de chambre dans ce petit truc avant je sais pas comment il faisait pour faire tu t'asseyé pas dessus en fait tu mettais en réceptacle donc voilà donc on va travailler sur ce meuble qui est un meuble très certainement en chêne je suis un peu un peu pas très bonne en essence de bois mais à mon avis c'est du chêne il ya un dessus marbre vous le voyez certainement pas je vais l'enlever toute façon dessus en marbre et bon je vais retirer quand même je vais retirer des petites choses parce que comme je vais le manipuler ça sera moins lourd donc j'enlève le tiroir qui sera fait après je vais aussi voyez il ya des coupures ah non il ya que ariane apparemment qui dit qu'il ya des coupures n'hésite pas ariane quand c'est comme ça à sortir et à revenir voilà il se peut que ce soit ta connexion qui soit pas donc j'enlève le petit bouton on s'est un peu casse-pied parce que enfin je serai pas embêté avec mon pinceau mais on a jasmine qui nous fait un petit coucou de graisse de l'île de paros paro paros je pense qu'on alors sur la porte je vais pas l'enlever parce que j'ai peur de fermer puis puis réussir à l'ouvrir donc j'ai enlevé alors pour j'ai pas si isabelle vous l'a dit je suis désolée j'ai pas tout écouté j'étais en train de faire des petites choses on était vraiment très en retard on va vraiment là vous montrer ce qu'il ya de plus simple question relooking vraiment ça va être une mise en peinture sans anti tannin vous allez me dire ou pourquoi parce que là clairement s'il ya des remontées pour le coup elles ne vont pas nous embêter parce qu'on va vraiment faire un effet patiné avec de la cire brune etc on va poncer alors j'irai même plus loin si on a des remontées tannin et qu'elles sont pas comme on voudrait on va faire en sorte que ça nous aille on va essayer de vous montrer s'il ya des remontées qu'on peut en tirer profit parfois j'ai d'ailleurs une cliente qui est venue en boutique samedi elle avait peint un chevet en rose en rose antoinette quand elle me la fait pas je pensais que c'était du hall d'autre ouais c'était pas du tout et quand j'ai mis la planche rose sur l'antoinette sur sa au meuble alors revenez pas elle a pris des photos pour faire voir à sa mère parce qu'il ya jasmine qui me dit que c'est bien par os avec plein de s bah écoutez écoute super on tutoie tout le monde ici je le répète à chaque fois pour les nouveaux super que tu nous regardes d'aussi loin ça nous fait voyager en même temps c'est cool voilà on va vous faire voir aussi qu'on peut tout à fait peindre le marbre il faut savoir que le marbre c'est de la pierre et que c'est une paire une pierre qui est finalement très poreuse quand vous regardez l'arrière du marbre c'est une pierre qui est poreuse qui est assez brut et sont rendus vernis à moins que le marbre a été vernis sinon c'est l'ustrage sinon c'est l'ustrage c'est ponçage à très très fin grains enfin du plus gros en revenant au plus petit il n'est pas du tout vernis donc on va pouvoir peindre peindre dessus je sais pas si on aura le temps de le faire tout à l'heure je vais toujours le mettre à terre mais à terre à terre parce que mon chat d'ailleurs on a on a aperçu chaby quand j'ai baissé la caméra bienvenue jasmine si tu es une nouvelle alors aujourd'hui on va travailler avec les peintures anislaune et la couleur french linen c'est une couleur qu'on n'a pas travaillé depuis un petit moment c'est une couleur que j'aime beaucoup à l'occasion vous avez les petits décapsuleurs à temps père vous avez les petits décapsuleurs qui vous permettent d'ouvrir les peaux et pas les abîmer comme on peut le faire avec un tournevis alors faut pas hésiter à faire le tour j'ai envie de surveiller attention si vous voyez on voit le chat oui on le voit il dort à moitié soit dit alors le petit mélangeur il n'y a pas une bagrine je n'ai pas là aller à l'atelier j'avais pas prévu de faire de peinture aujourd'hui habituellement on a des bagrines temps il y en a peut-être une par là les bagrines c'est des bas qu'on porte et qu'on pose sur les peaux et qui évitent de justement salir il a déjà été utilisé sans bagrine et à force on salit les contours des peaux et du fait on a des conchons stick tu utilises celle ci tu peux l'enlever des stocks ce que tu veux c'est dit alors une bagrine jeune l'idée de la bagrine c'est de la mettre sur le pot donc on a deux tailles pour les pots d'un litre ou les pots de 500 millilitres chez dans d'autres marques éventuellement je sais pas si je peux citer les marques ou pas finalement ouais non mais je sais pas ce que tu veux faire voilà puisqu'on distribue de marques l'avantage c'est donc vous allez pouvoir alors normalement on plie les pieds les petites pattes avant donc l'idée c'est de on en plie une qui est un peu plus serrée voilà pour que ça tienne bien les trois les trois on voit que c'est moi qui peint d'habitude et l'avantage hop donc on replie on voit bien que celle ci est trop droite celle ci est trop maintenant tu es zoomé sur le pot donc il faut la rentrer un petit peu plus à l'intérieur les trois et les trois donc les trois sont rentrés un petit peu plus à l'intérieur et donc il faut que vous soyez obligé de tirer sur une autre sur la troisième voilà et quand vous mélangez et quand vous raclez votre ici mon mon bâton mélangeur bon là je vais le faire quand même avec le pinceau ça va sur la bagrine et non pas sur la collerette du pot j'ai pas pris de donc là isabelle utilise le pinceau anislawn shulk paint donc c'est le petit il existe en deux autres tailles je vais vous montrer donc là il ya celui ici c'est le petit le petit le moyen et le gros je repose le petit parce que voilà donc il ya trois tailles au niveau des pinceaux donc le normalement on commence toujours par en dessous en principe on retourne on retourne le chevet je réfléchis je retourne quand même c'est juste que j'ai mal à mon épaule j'arrête pas depuis ce matin que j'ai mal à l'épaule mais elle n'a pas encore réagi bref mais le beau côté si tu veux donc ici je m'embête pas trop parce que avant il y avait une planche que j'ai enlevé donc je vais en remettre une ou au pire une toile de propreté une toile de propreté donc pourquoi je retourne le meuble parce qu'on commence toujours par par le dessous parce que au moins quand on va le retourner dans son bon sens on verra s'il ya des manques il me faudra un petit pinceau j'en ai j'en avais préparé un on est sur loin que toutes les parties visibles seront pas j'en ai pas préparé il y en a un là bas ou un dans la cuisine dans le sac alors au niveau de la mise en peinture en général la peinture en islam on la travaille un petit peu pas de façon académique c'est à dire qu'on va vraiment la travailler dans dans tous les sens pour que pour finalement créer des imperfections créer des imperfections vous voyez on a quand même toujours besoin de petits pinceaux pour pour aller faire dans les dans les petits creux coucou wilfrid coucou sylvie alors je vois pas clair moi avec mes lunettes même que des lunettes pour voir de loin pas de près vous voyez ça je sais quand quand je vais le retourner je vais devoir y retourner je vais devoir y revenir je vais t'acheter tu sais un un câble là la journée donc voyez quand même que la non chabine vous voyez que la peinture à l'islam couvre quand même très très bien que bien l'arrière de ton pied en partie vers nous que tu ne vois pas tout le monde bon c'est pas la meilleure des positions pour peindre on essaye à chaque fois bien vous montrer à l'écran mais ce qui fait que nous on n'est pas forcément dans la position idéale idéale je vais tourner donc voilà la couleur pour rappel pour ceux qui n'étaient pas là c'est la couleur french linen de chez annie slone et le pinceau short paint d'annie slone également alors pour l'information vous expliquer un petit peu les pourquoi on n'est pas à l'heure quand même attendez on va vous le dire alors vous inquiétez pas pour les messages qui sont pas forcément désirés sur le live je fais le ménage autant que je peux alors donc comme je vous disais on a du retard je vais vous expliquer pourquoi parce qu'on avait choisi un autre sujet tout à fait différent complètement et on devait recevoir les produits ce week-end ce week-end le livreur est passé tôt avant l'ouverture du magasin donc j'ai reçu un mail comme quoi il avait été déposé en point relais je suis allé au point relais et le point relais n'avait pas mes produits le point relais ouvrait à carte à 14 heures déjà ouais donc c'était vraiment juste avant le live et elle est revenue elle me dit j'ai pas le colis je suis revenu à la queue entre les jambes comme on dit et alors je dis à charles ben il faut qu'on passe autre chose heureusement on avait ce chevet là sous le coude et ça fait un petit moment qu'on se dit on va le faire on va le faire et la peinture va finir sur le chat c'est ça va bientôt changer il ya caroline qui dit j'avoue que je m'inquiète pour vous quand il y a du retard c'est vrai le problème c'est que vu qu'on est toujours pile poil à l'heure je comprends que dès qu'on est un peu de retard vous disiez qui est pas live ou j'allais tourner donc voyez je on peint pas je fais pas attention à bien lisser là c'est pas le but parce qu'on veut vraiment quelque chose de texture et pour après travailler avec la cire si besoin aux endroits où on le souhaite c'est beaucoup plus difficile à faire un effet c'est plus difficile de faire un effet de patine avec les cires si vous n'êtes si vous êtes complètement lisse même si on y arrive bien évidemment mais c'est plus difficile parce qu'on va plus facilement voir vos coups de pinceau avec la cire etc alors que si vos coups de pinceau ont été faits avant avec la peinture et donc ont texturé la peinture quand vous allez travailler avec la cire vous allez avoir plein de petits interstices où vous allez pouvoir travailler où vous allez pouvoir mettre la cire et c'est ces épées qui vont rendre devant vous je suis désolé mais j'ai plus ce que j'allais dire on est donc on vous a dit le pourquoi de notre retard mais ça n'est que partir une partie remise ce sera peut-être pour l'inconise qu'on avait prévu aujourd'hui peut-être donc moi aussi je suis en bidextre alors je vais essayer de lire un peu vos messages alors bien le petit chat qui vient vous arroyer toujours avec nous pour pour l'information s'il ya des nouveaux mais il ya sabine justement qui dit coucou je suis nouvelle bonjour tout le monde coucou sabine et bienvenue alors les peintures à misselonne leur avantage entre autres donc j'ai peint le bouton mais c'est pas grave je le je le dépeindrai après c'est que vous allez pouvoir les appliquer sur tout support c'est à dire que au niveau la peinture à misselonne a vraiment un très très fort pouvoir d'accroche ce qui fait que vous allez pouvoir travailler sur bois vernis bois ciré bois peint sur du cuir du plastique du verre du laiton vraiment beaucoup beaucoup de matières les seules matières sur lesquelles vous ne pourrez pas travailler où la peinture ne va pas accrocher je passe attention à comment je le dis c'est les bois huileux le tec par exemple alors les matières huileuses et grasse donc ça va être le tec comme le dit charlotte par exemple à les bois exotiques pour beaucoup mais ça va être aussi le silicone donc ça on parle de pouvoir d'accroche maintenant d'un point de vue esthétique et on risque d'avoir le cas ici c'est que quand je fais des signes où il y a des manques voilà c'est que vous pouvez donc esthétiquement parlant vous pouvez avoir des remontées talent ça sera peut-être le cas ici elle me fait des signes mais c'est parce que j'aurais voulu le faire après ça charlotte en off ah bah fais le après c'est pas grave fais le après mais j'ai juste leur montré que tout ça on va le peindre bien événement on peint pas juste ce qui se voit et le rebord de la porte va être fait pas le dessous le dessous non mais j'aurais dit non pourquoi elle frotte elle frotte pas le dessous d'une porte comme ça je sais bien qu'esthétiquement c'est plus joli que ce soit fait sauf qu'il faut quand même se rendre à l'évidence on s'allonge pas sous le meuble quand on ouvre la porte ça dépend ce que tu fais dans ta chambre ouais j'avoue sur la peau de bête parfois pour éviter que ça frotte et que ça n'abîme votre peinture quand vous allez ouvrir et ben ne peignez pas cet endroit là et voilà ou vous le poncez bien avant pour enlever de la matière de façon à ce que la peinture ne crée pas elle va créer de l'épaisseur mais puisque vous en avez enlevé avant et ben il y a des nouveaux beaucoup aujourd'hui et ben c'est cool alors il y a coco je suis corinne je suppose qui dit coco simon oui si si corinne simon j'ai répondu à ton mail il me semble ce matin corinne et c'est moi bienvenue et c'est christine il y a christine qui l'a dirigé chez nous donc bienvenue corinne il y a janine aussi qui dit bonjour je ne suis pas vraiment nouvelle mais j'adore vos lives et ben merci beaucoup j'amène bon merci tout le monde d'être là je vois qu'on est 65 c'est cool très bien très bien comment allez tu sais pourquoi c'est parce que c'est moi ben ils veulent te voir te planter ils se disent ils se disent merci Isabelle faut qu'on y aille alors Marie il y a Marie qui dit j'aimerais commander vos produits comment faire s'il vous plaît alors déjà j'ai oublié de mettre un petit quelque chose sur le live je vais regarder si je l'ai là mais je ne l'ai pas alors c'est pas un poil de pinceau que je viens d'enlever même si on n'est pas à l'abri de perdre des poils de pinceau donc Marie je viens de te mettre la bannière défilante tous les produits que l'on utilise tu peux donc les trouver sur notre boutique en ligne ibdeco.com si tu as besoin d'un renseignement si tu as une question si tu ne trouves pas un produit si tu cherches un live sur un sujet n'hésite pas à rejoindre notre groupe donc le groupe facebook elle comme tout le monde oui donc ibdeco.com le groupe officiel et tu peux aussi nous envoyer des messages privés mais voilà tout le monde se fera le plaisir de te répondre Monique est au taquet pour rendre les liens pour donner les liens des lives etc donc n'hésite pas donc je disais tout à l'heure j'avais un poil c'était pas un poil de pinceau mais j'ai un bois qui abîmait à certains endroits ça fait comme des écailles et quand j'ai passé tout à l'heure le chiffon j'ai passé plusieurs choses il y a des poils de textiles qui se sont agrippés dans le bruit Isabelle Arbonnier qui dit un petit coucou pour me sentir moi seule à l'atelier ah coucou Isa un chat sur la commode coucou Isa ça faisait un moment ah bah moi elle m'a contactée ah j'espère que ça te dérange pas Jasmine elle dit c'est sympa de tutoyer tout le monde effectivement en live on tutoie tout le monde alors après il y a des fois les gens ne comprennent pas parce qu'en message on les vous voit au téléphone aussi au téléphone on vous voit et après on tutoie c'est ça mais on connait maintenant et on a beaucoup d'affinités avec un grand nombre d'entre vous et c'est vrai qu'on a l'habitude de tutoyer tout le monde bon j'aurais besoin d'une deuxième petite couche alors il y a Mélane qui dit Isabelle devant la caméra c'est pas souvent bah écoute j'avais on était pas mal ouais au delà de ça voilà vu que ça a été un sujet va vite à la dernière minute elle a pas eu le temps de se préparer psychologiquement je sais que maman aime faire ce genre de relooking les choses vraiment patinées donc je me suis dit allez tu le fais elle m'a dit bon allez du coup voilà bon donc comme je disais tout à l'heure en début de live je sais pas où on voit là puis moi ça me fait du bien parce que je vois vos commentaires ça c'est trouvé l'arrière ici je m'en fiche parce que par dessus je vais mettre une planche oui on verra plus tout ça on verra plus tout ça une planche ou alors elle fera comme elle fait sous le dessous de ses couteilles je mettrai une toile une toile un jaconneur une toile de propreté un mot un geste mais le lien c'est ça c'est 36 15 Monique il y a Corinne qui dit ça va nickel contente de vous voir à l'oeuvre bah c'est cool Corinne Corinne comme on dirait non Corinne Simon justement ah ok nouvelle peut-on faire des effets de patine avec la peinture d'Ixibel sachant qu'elle est moins épaisse alors oui rajoute un peu de cispré dedans tu vas l'épaissir et donc elle sera moins autonomie après il y a patine et patine oui tu peux regarde ce qu'on a fait sur Gustave donc Gustave c'est notre secrétaire qu'on a peint en verre palmetto je l'ai peint de façon lisse j'ai quand même réussi à faire un effet de patine c'est juste que l'effet de patine ne sera pas le même par contre si tu cherches à faire exactement ce qu'on va faire là avec la peinture d'Ixibel pour vraiment avoir des coups de pinceau etc il faut vraiment que tu peignes grossièrement quoi et si elle n'est pas assez épaisse un tout petit peu de cispré en plus il me semble que tu en as Angéline tu mets un peu de cispré donc pour ceux qui ne connaissent pas la cispré c'est une poudre c'est une poudre pour épaissir la peinture c'est une poudre texturante donc selon la quantité que l'on rajoute à la peinture alors on a essayé d'autres choses nous on l'épaissit plus ou moins mais on s'aperçoit quand même que la cispré l'avantage c'est que ça permet vraiment de permettre en plus à la peinture de bien tenir ça n'enlève en rien son pouvoir d'accroche au contraire elle a du mal à atteindre le bout des pieds de la table Fred je t'aime aussi Fabienne raté c'est le même les deux avec Sybille c'est pareil en général ils ont le même niveau alors normalement sur cette table il y avait une planche ici il y avait une étagère qui était un peu cassée qui était un peu beaucoup cassée il y a manqué la moitié donc j'ai tout enlevé puis je m'étais dit oh qu'est-ce que je vais faire au niveau des trous ici bon puis finalement je ferai non on va laisser comme ça hop 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 il y a Mélane qui dit il est efficace ce pinceau alors oui les pinceaux je vous avoue que j'en parle pas souvent parce que moi je travaille quand même un peu moins texturé j'ai tendance à travailler un peu lisse même si ça m'arrive de travailler texturé je les ai utilisés par exemple quand on avait fait les jardinières et fait béton mais ils enmagasinés bien la peinture ils la déchargent petit à petit sans tout décharger d'un coup on va quand même loin avec le pinceau il est plutôt fait pour faire des choses texturées mais vous pouvez réussir à faire du lisse avec il vous suffit de vous mire de votre brumisateur que j'ai ici et c'est tout à fait faisable c'est des poils naturels poils de sanglier des poils du cochon c'est ça c'est pour ça que je rase mon homme tout de suite non tu peux pas il y a des nouveaux ils nous connaissent pas encore laisse les arriver alors quand on dit de peindre il y a Corinne le mort qui est là aussi ou Corinne ma repasseuse préférée ouais quand on vous dit de peindre de façon académique dans l'essence du poil du bois dans le sens du vénage du bois c'est aussi parce que la peinture va rentrer dans l'estrie du bois donc alors j'ai dit mon pinceau il perd pas ses poils ils ont vécu quand même ceux-là ben celui-là ça va parce que j'en ai un il n'y a plus de bague j'ai fait exprès de prendre un qui a encore la bague mais j'aurais peut-être dû prendre celui qui a pris la bague pour montrer que les poils tiennent quand même parce que Charlotte c'est une vilaine avant c'était parle ou pas c'est s'il te plaît mais ça c'était avant il m'a pas laissé finir elle avait tendance à oublier de laver ses pinceaux non pas oublier elle avait et puis ses pinceaux pouvaient rester un mois deux mois non 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 c'est avant de partir en congé je n'ai pas lavé mes pinceaux et je me suis dit oh je vais les laisser dans l'eau mais c'était vraiment au tout début j'étais encore novice et je les ai mis dans mon grand saladier puis quand je suis revenue et ben les bois forcément parce que vu que les manches sont en bois les bois avaient gonflé sous la bague la bague avait donc sauté il n'y a pas de bois sous la bague comme ça ça a gonflé ici au niveau des bois ça a décollé les colles ça a écarté la bague et je me suis dit mes pinceaux sont foutus et en fait non parce que la bague ils sont revenus ? c'est bon donc la bague avait sauté etc je me suis dit que les pinceaux étaient foutus mais en fait la bague n'est là que d'un point de vue esthétique pour emprisonner les poils ouais mais les poils ils sont vraiment bien tenus par la colle tu le vois quand même quand tu enlèves la bague ce que je veux dire c'est que ça permet c'est un truc en plus oui mais ça n'empêche que si la bague saute si vous venez à faire la même erreur que moi votre pinceau ira encore bien bien longtemps parce que nous on les a utilisés derrière en atelier et il n'y a aucun souci vous voyez ici le fait d'avoir un petit pinceau donc ça on les vend aussi c'est des filles ça vous permet comme là d'aller vraiment dans des coins qui ne sont pas très accessibles même si ça n'est pas visible qu'on le voit que quand on est à quatre pattes sur le dos sur la carpet de la chambre sur la peau de bête sur la peau de bête ça vous permet d'aller dans les coins et moi j'aime bien bien finir le travail ouais il y a Angéline il y a Angéline qui dit effectivement j'avais pas pensé que j'avais ce produit là et il y a Graziella qui dit Charlotte connais mieux ton stock que toi c'est vrai que je commence à connaître un peu le stock d'Angéline ah oui alors pour bien nettoyer les pinceaux que ce soit cire, vernis ou peinture uniquement white spirit surtout quoi ta mienne nos peintures sont à l'eau donc tout ce qui est peinture à l'eau nettoyage à l'eau que ce soit en général que ce soit les produits vendus chez nous ou ailleurs tout ce qui est à l'eau on le nettoie à l'eau sauf si bien sûr tu l'as laissé sécher que t'es embêté et tout dur après on a un produit tu veux donne moi ton pinceau s'il te plaît en général quand les peintures sont diluables à l'eau les produits sont nettoyables à l'eau si les peintures on doit les diluer white les pinceaux sont nettoyables pour la cire pour les pinceaux cire ça dépend quelle cire tu utilises là on va parler des produits Anislon avec ces pinceaux cire là moi je les nettoie régulièrement avec de l'eau savonneuse de l'eau chaude savonneuse tout de suite après utilisation et au bout je dirais de 4-5 utilisations je fais un bon nettoyage à base d'essence de térébenthine qui va vraiment me dessirer on va dire le pinceau et je le retrouve vraiment comme neuf il a son poil tout doux il est nickel c'est important de prendre soin de vos poils c'est ça on est énervé on a été stressé comme ça on a besoin de se défouler alors on dit des bêtises alors Isa il y a un manque sur les pieds arrière oui oui elle tourne au fur et à mesure c'est qui qui a dit ça Patricia le maman là t'as un demi-pied parfait ah oui c'est pour ça que quand je suis ici je vois l'arrière de celui-là et au fur et à mesure que je tourne normalement après je suis pas et c'est là où on est embêté parce qu'on peut plus tourner alors oui avec vos peintures mais j'ai utilisé un vernis et le pinceau est tout collant alors je vais te montrer un produit on a un produit vraiment top 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 génial donc c'est on a fait une vidéo on avait fait un live sur ça donc Tania c'est ce produit-là donc c'est le brush cleaner de chez Matisse j'avais fait un live court à midi j'avais volontairement laissé sécher de la peinture sur des pinceaux qui compte une blinde alors si ça avait pas fonctionné je te prie de croire tu vois un pinceau comme celui-ci donc c'est les pinceaux d'Ixibel et c'est vrai qui ont quand même un coût donc voilà je les avais laissé sécher ils étaient vraiment durs durs d'être bébé et maman t'as dit quoi c'est quoi d'être bébé c'est nul c'est bien ce que je dis et donc tu peux les rattraper avec ce produit je t'invite vraiment à lire le descriptif sur le site j'ai bien expliqué je ne suis pas sûre que le lien du live soit dans le descriptif mais si besoin si tu veux vraiment voir la démo et être rassuré sur le produit mets un petit message sur le groupe ou envoie-moi un petit message privé sur la page et je t'enverrai le lien alors n'hésitez pas aussi quand vous voulez faire des structurer un petit peu votre peinture couler là sur l'arête voilà vous savez par exemple faire ça ça va créer un truc là enfin une marque qui peut être intéressante à travailler à la patine après ou alors mettre un peu plus de peinture attendre que ça sèche légèrement et venir retravailler alors que ça a commencé à sécher ça va vraiment vous faire de belles imperfections si je puis dire ça dépend de ce qu'on cherche mais là on parle de ce genre de patine bon là je travaille avec le flamme donc je vais le faire là si tu veux le temps toi tu fais le reste ben j'ai plus rien à faire à part le pied là qui en manque la moitié est pareil mais je vois pas tu vois 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 après voilà le fait de revenir sur la peinture alors qu'elle n'est pas sèche on crée des imperfections après on aime on n'aime pas ça je veux dire ça c'est une technique je dis pas que c'est la façon de peindre les meubles c'est une technique ben vous voyez même de toute façon ça ressemble pas du tout à ce que fait Charlotte habituellement c'est bien c'est pour ça que je lui laisse faire ça parce que il n'y a pas besoin de savoir peindre non je sais que maman mais sincèrement maman avait fait un le secrétaire le secrétaire et la porte oui un secrétaire comme on a fait un pilote qui est chez mon papa d'ailleurs maintenant et avec différentes couleurs vous vous rendez compte je l'ai donné à mon ex c'est vrai enfin sa femme non ouais c'est ça en plus c'est pire Nadine c'est gentil elle avait fait un superbe effet de patine en rajoutant quelques couleurs en essuyant et il ne faut pas me demander d'ailleurs ce que j'avais mis comme couleurs et je sais que je n'aurais pas été capable de le faire donc tu arrives à tourner toi oui attends je vais juste là il y a quelques manques bon après tu vas le retourner de toute façon on va le mettre sur ses pattes voilà donc voyez franchement peinture à misselonne enfin une peinture d'Xibel c'est facile il ne faut pas donne moi un peu de peinture il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur de vous lancer vous voyez là il vient commencer depuis combien de temps une demi-heure c'est ça une demi-heure une demi-heure on a commencé à moins de peinture une demi-heure on est quasi on est quasi ok au niveau de la peinture pour cet effet là on a oublié de préciser que le meuble avant la mise en peinture on a quand même pris le temps de le faire en off il a été nettoyé tiens tu finiras ton pied s'il te plaît de ton côté il a été nettoyé avec le déco clean tu l'as là à côté de toi le déco clean non bon le déco clean je vais vous en sortir le déco clean c'est un nettoyant dégraissant dérochant donc voilà c'est un produit IBDECO je vais zoomer un peu parce qu'avec la lumière encore un peu je ne suis pas bien regardez sa tête donc c'est un produit dégraissant ça va être top pour vos meubles cirés ça va vraiment enlever les résidus de cire ça va aussi rendre un peu plus poreuse votre support dérochant c'est ce que ça veut dire ça matifie donc quelque chose qui va être très brillant ça pourifie je ne sais pas je ne sais pas comment on dit ça rend poreux et donc ça matifie votre support et ça va le rendre poreux et donc vous allez avoir vous allez avoir donc là t'as découlé mais dis-moi les choses moi je ne vois pas vous allez avoir donc une surface qui va être plus accrocheuse on va dire qui va avoir la meilleure accroche je ne suis pas sûre que vous le long du pied on va le tourner je ne suis pas sûre que vous voyez bien la couleur donc c'est la couleur French linen je vais essayer de vous montrer sur l'autre palette donc French linen c'est un top grisé c'est ça on voit quand même mieux la couleur sur cette plaque en même temps là-bas ce n'est pas encore sec et c'est un peu trop à la lumière donc vous voyez c'est une très très jolie couleur moi j'aime beaucoup cette couleur associée au coup de trigré je vais vous montrer également le coup de trigré qui est un grège donc vous voyez ces deux couleurs-là ensemble par exemple faire des rayures avec ces tons-là c'est magnifique c'est vraiment très très chouette alors je ne vais pas je suis alors moi je suis je suis je suis je suis assez alors j'aime bien travailler de façon texturée mais je suis assez mais là tu n'as pas besoin de tout faire on va poncer on va j'allais dire nana je ne sais pas si vous allez comprendre je suis assez pointilleuse pointilleuse dans mon travail et je vais aller finir alors qu'après je vais user mais c'est un petit peu débit là il y aurait il y aurait à peine besoin de continuer par rapport à ce qu'on va faire mais voilà on le retourne yes donc maintenant qu'on a fait je crois qu'il y a des messages maintenant qu'on a fait le meuble sur l'envers on va donc le retourner et maintenant le terminer sur l'endroit je vais juste donner un petit coup là je sais que ça ne sert à rien je suis désolée je n'arrive pas à supprimer les messages laissez-les passer faites-les n'y faites pas attention on supprimera pendant le replay quand on va se faire le replay surtout vous ne cliquez jamais sur les liens sur votre profession allez aïe qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? la porte elle se veut attend je vais voir sur mon retour putain je suis encore je vais voir la voiture ah non trop tard ah non il n'y a pas encore retomber je vais le voir bon ça n'a pas vu non j'ai pas la voiture ah peut-être là un petit peu bon ça les fait rire j'ai pas voulu fermer la porte mais j'aurais dû bon je ne suis même pas encore assez grande French linen et quelle couleur s'il vous plaît alors Jasmine je ne sais pas si tu avais posé ta question avant que je ne réponde donc c'est un top le French linen non mais avec quelle couleur tu l'as associé tout à l'heure ah peut-être c'est ça c'était quoi la réponse et quelle autre ah oui oui pardon c'était le country gray avec que j'avais montré c'est une association il y a Bénédicte Bourgeois qui arrive au moment du coup de la porte bonjour tout le monde quelle entrée fracassante c'est ça Bénédicte coucou à toi moi je suis un peu petite c'est pour quand je bêtisier alors tu sais qu'on y avait pensé à faire on avait gardé à faire des on faisait des puis on faisait des introductions mais c'est super compliqué de parler en sachant vous nous entendez ? ouais non c'est bon il n'y a pas de souci donc c'est super compliqué de parler dans le vide et on a pris des fous riffs ouais ouais mais même il y a eu des chutes en live pendant les live en replay quand j'étais tombée avec je sais plus ce que j'avais dans la main j'avais pas fait tomber j'ai dit quoi ? un tampon un tampon oui c'est ça tu avais tout fait pour pas lâcher le tampon dernièrement j'ai eu peur d'une araignée ça arrive c'est pas le jour d'Isa aujourd'hui non il n'y avait plus de ton désolé je pense que là c'est bien revenu on a des petites coupes ah je ne suis pas câblée ah ben voilà on a oublié de câbler le PC je suis désolée mais normalement ça devrait aller donc voyez le fait d'avoir retourné le meuble ça me permet de voir beaucoup Fred qui vient d'arriver beaucoup mon petit frat Thierry d'amour comme on a retourné le meuble j'arrive à voir ici par exemple dans les moulures là où il y a des manques et si on n'avait pas retourné le meuble ces manques là se seraient retrouvés dessous et on ne les aurait pas forcément vus donc d'où l'intérêt de peindre à l'envers autant que se peut vous ne retournez pas votre beuil bien évidemment si quand c'est un petit meuble autant que se peut retourner vous le retournez vous nous racontez combien de fois vous prenez les portes sur le nez c'est ça on peut voir alors avant de le retourner vous filmez c'est la caméra en route bon voilà je ne voudrais pas trop mais je ne vois rien de ce que j'ai fait au dessus moi je suis trop petite je viens de regarder tu peux parce que c'est trop texturé quand même j'ai eu deux minutes c'est pas fini alors après je ne sais plus ce que j'allais dire oui je disais que je suis assez perfectionniste dans ce que je fais parce que s'il y a des signes d'usure logiquement c'est sur ce qui est en relief et pas ce qui est dans les creux donc s'il n'y a pas de peinture dans les creux s'il n'y a pas de peinture dans les creux c'est pas normal c'est sûr qu'il n'y a pas de peinture voilà 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 je vais en remettre un peu ici le minou qui saute sur le meuble tout à l'heure ça a aussi un bêtisier c'est vrai c'est vrai c'est clair c'est un jour si on a le temps ça ne veut dire jamais on fera des captures des captures de me connecter avant ce sera replay ce soir pas de soucis Dominique pour le moment on a juste commencé la mise en peinture du meuble et on va commencer donc l'effet de patine je ne sais pas ce que tu veux que je fasse l'effet de patine t'as fait la voix tout le tour pas de ce côté là on sache des apprêtes cire incolore cire brune on prend peut-être pas tout tu peux au moins tout faire sur la porte sur le devant quoi la porte là mais ce qui est embêtant c'est que si je fais sur le devant eux ils ne voient pas tu le fais comme ça il faut que je vienne là tu le fais comme ça t'es en bidesse t'as dit tout à l'heure alors là je passe le pinceau c'est pas pour remettre de la peinture c'est pour la sécher c'est enlever les surplus là je m'en fiche un petit peu vu que je veux faire des effets matière donc pas encore Angéline le marbre est encore au sol ah oui vous voulez que je peigne le marbre peut-être en ce moment là ça va sécher tu peux peindre le marbre de toute façon oui c'est juste qu'après il faudra que tu puisses bouger le marbre je vais le mettre sur quelque chose si tu veux donc ça c'était le tiroir on le fera en off les 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 étapes oh là là j'ai du mal on est bien dit les étapes sont les mêmes alors le marbre ouais c'est un marbre attends je vais te hop filmer basse ça n'a rien d'exceptionnel vous voyez un peu le passé je suis désolée donc comme c'est une matière très lisse bien évidemment il y aura besoin de couche en principe on en avait fait un rappelle de chevet avec un beau pochoir sur le côté et on l'avait d'ailleurs peint de moitié le marbre et on l'emmenait on l'emmenait en salon et on rigolait enfin on rigolait jaune oui parce que les gens venaient ils nous parlaient ou tant qu'on était occupés l'air de rien ils étaient juste à la démarcation à la démarcation et avec leurs ongles ils essayaient de gratter alors c'est sûr que si j'y vais avec un grattoir surtout que t'avais une démarcation donc forcément alors ils s'amusaient à essayer enfin ils s'amusaient ils mettaient en doute ce qu'on leur disait et ils essayaient je te soupçonne de les ramener toi de quoi ? ils disent j'arrive et les marabouts arrivent ne vous inquiétez pas au bout d'un moment en force de les bloquer il n'y en aura plus de disponibles sur le live on a tellement de monde tellement de marabouts qui viennent ne vous inquiétez pas je m'en occupe du lieu que je peux autant que ce que j'adore ce meuble dit Corinne le marbre était sympa non alors oui c'est une affaire de goût quoi et là ça n'aurait pu tellement suivi avec le meuble ce n'est pas trop l'idée de ce qu'on voulait et puis nous on veut vous faire voir aussi que les marbres peuvent se peindre il y a des gens qui sont contre il y a des gens qui sont pour donc on va essayer de faire pour tout le monde l'idée c'était vraiment de vous montrer qu'il est possible de le peindre et pour rappel le marbre se peint mieux par exemple qu'un que du verre ou qu'un meuble laqué parce que le marbre est poreux la pierre est poreuse donc vous pouvez tout à fait peindre le marbre malgré ce qui peut être dit parfois tu fais ça bien là il y a tu sais le c'était mon doigt ça ah mince je ne sais pas si ça ah si attend alors il faudra qu'on le passe tout et il y a le bois tu as gratté trois côtés mais pas le quatrième je n'ai pas trop attention en même temps c'est un peu dépêché c'est bête on allait il y en a là c'est bête on allait vous faire voir des belles choses c'est pas grave ce ne sera pas pour mercredi ce sera pour lundi prochain je crois mercredi tu ne vas pas le faire le live ici je suis en train de faire n'importe quoi je m'amusais à bien lisser mais non l'idée c'est vraiment de travailler n'importe comment pour créer pour créer des défauts on va dire irrégularités voilà donc le bain c'est fait on va le mettre de côté donc Charlotte si tu peux venir porter attends ça va je préfère me mettre plein de peinture sur les doigts non le chat il va monter dessus comme il est monté où tu le mets non je vais le mettre à terre il va manger dessus ça encore non vas-y mais là et donne-moi ton pinceau je vais pas la contrarier voilà donc le marbre sèche on va donc reprendre le meuble donc Isabelle va quand même sécher ouais ouais c'est pour ça alors t'aurais pu montrer aussi attends avant de sécher on peut montrer les deux techniques d'usure c'est à dire au papier mais avant de sécher t'as pas besoin de sécher du coup au mouillé pas celle-là il y a eu des coquines dessus je t'en ai ramené une bleue sinon donc il y a différentes façons de créer des effets de patine on vous en montre très très régulièrement plein d'effets différents là ça va être une technique à l'usure on va dire donc là quand votre peinture n'est pas tout à fait sèche vous pouvez je fais là quand votre peinture n'est pas tout à fait sèche attendez je vais vous zoomer encore plus tu vas travailler sur le montant oh j'ai zoomé elle a essayé de rajouter de l'eau avec le décapeur thermique vous vous facilitez le travail pour vous faciliter le travail vous pouvez travailler directement sur la peinture avec donc une éponge que vous mouillez et la peinture n'est pas encore sèche mais l'effet sera quand même différent de le faire au mouillé ou de le faire au papier ponçage à sec le rendu sera vraiment complètement différent vous voyez là hop on ne voit pas au papier ponçage ça va vraiment vous faire des choses nettes des effets d'usure nets alors que si vous travaillez au mouillé vos usures vont être fondues je ne suis pas en bas j'y arrive vos usures oui j'y suis vos usures seront plus fondues c'est différent mais vous voyez malgré tout on n'a pas de sous-couche d'accroche on vient de poser la peinture Isabelle frotte avec du mouillé c'est pas ultra évident pour donner les effets d'usure la peinture accroche quand même pas mal du tout donc je vais essayer de vous zoomer encore plus si je le peux sur la petite fleur du haut voilà vous voyez on commence à voir quand même les effets d'usure qu'Isabelle a donné en enlevant la peinture sur les reliefs donc ça c'est une façon de faire tu vas peut-être faire au sec non après je vais le faire écouter voilà donc par exemple alors ce qu'il faut faire c'est aller chercher ce qui est vraiment pré ce qui est vraiment je trouve pas le mot ce qui est vraiment en relief c'est tout c'est ce que tu cherchais je sais pas attendez je vous remets bien parce que là je tenais la caméra et c'est pas évident il est plus logique d'avoir des usures ici qu'on peut en avoir ici on peut en avoir ici vous voyez je frotte alors là je frotte à peine c'est comme les pieds de chaise par exemple il est plus logique sur les pieds de chaise arrière d'avoir des effets d'usure sur l'extérieur du pied que sur l'intérieur par contre sur ceux à l'avant intérieur ou extérieur ça passe je trouve parce qu'on a tendance à enrouler les pieds autour des pieds autour des pieds de la chaise par contre sur les pieds arrière je ne fais que très très rarement de l'usure sur l'intérieur du pied il faut quand même quand vous faites des effets d'usure d'essayer d'être logique et surtout s'il vous plaît de ne pas être symétrique sinon si vous faites symétrie dans vos effets d'usure attends tu elle va pas trop vite je vais pas trop vite j'en fais un peu vas-y je suis sur le pied non je suis sur le pied maintenant si vous faites de la symétrie sur vos effets d'usure ça va absolument pas faire naturel c'est pas logique d'avoir des choses exactement identiques aux mêmes endroits partout si je suis avec du set ça peut passer donc vous voyez hop elle frotte un peu et là si je décide d'arrêter et qu'il y en a assez j'arrête et s'il y en a trop elle reprend son pinceau et elle vient recouvrir jusqu'à l'enlever ça m'empêche qu'il peut y en avoir là c'est bon c'est bon pas grave je vais laisser sécher je reviendrai tout à l'heure donc je suis désolée je ne lis pas vos messages depuis tout à l'heure il y a longtemps que je n'ai pas travaillé sur un meuble vous me donnez envie de reprendre les pinceaux go Laurent go nouveau pochoir Sibyl dit c'est un nouveau tampon je ne sais pas de quoi vous parlez je suis désolée n'hésitez pas si j'ai sauté vos questions de me les reposer peinture sur map c'est top je ne savais pas oui Corine nous on l'a fait je te dis le meuble est encore à l'atelier il y a plein de choses de poser dessus à chaque fois parce que tu n'as pas encore vu notre atelier mais tu verras bientôt et c'est quand même un peu le bazar on n'en prend pas forcément soin de ce meuble c'était un meuble d'exposition et voilà et le marbre est encore nickel il n'y a pas de soucis l'important c'est après de poser une bonne protection et c'est ce qu'on va faire de toute façon après vous voyez les arrêts par exemple ici vous ne les voyez certainement pas d'ailleurs pardon Lisa ton chiffon est mouillé mais ça n'enlève pas la peinture alors ça dépend ça dépend où je crois là il est mouillé que là tu peux aussi le plus ou moins mouiller à certains endroits ton chiffon et comme ça tu changes d'endroit et là après il y a des fois je prends le sec pour atténuer pour enlever l'humidité c'est ce que j'ai fait sur le pied j'adore les usures les usures alors là vous ne voyez pas parce que ça à l'arrière je vais faire par exemple ici vous voyez sur la bague ici voilà là c'est un peu mais à peine vous voyez il ne faut pas toujours que ce soit beaucoup Marie-Fran que ce soit usé complètement attention parce qu'il y a des endroits non parce que je ne suis pas je vais te dézoomer complètement je vous referai des plans serrés à certains endroits mais je vais vous refilmer quand même un peu plus large que vous voyez un peu ce qu'ils a fait partout donc là j'ai fait un peu je vais zoomer un peu quand même là on ne voit rien là par contre tu n'as pas assez usé dans l'angle intérieur je parlais là ? ouais je n'ai pas envie d'user plus non mais on ne voyait rien du tout alors attendez je vais vous ramener je vais vous amener plus près amène tes boîtes non c'est bon c'est bon mise au point vous voyez donc là j'ai usé et l'avant vous voyez c'est fort usé ici puis là je ne sais pas si vous voyez vous avez juste des petites griffes je suis désolée pour la prise de vue vous verriez ma position vous inquiétez pas je suis en train de faire voilà vous voyez donc là c'est fort usé puis après comme on fait mouiller c'est plus doux peut-être au mouiller c'est ce que je disais ça fond l'usure contrairement à si vous le faisiez au au sending pad mais on en a ramené attendez je vous refais la mise au point je suis désolée on en a amené un des sending pad on pourra vous montrer après alors l'avantage aussi de faire de l'usure mouillée c'est que vous ne faites pas de poussière c'est vrai que quand on use avec avec du papier à poncer automatiquement vous créez de la poussière Isa la reine du chiffon ah c'est joli le petit bouton comme ça tu vas pouvoir bien je pense que tu vas enfin à mon sens devant tu vas pouvoir bien je voudrais un gros effet de patine tu vois qui est plus d'effet usé presque que de peinture ah tu vois ce que je veux dire et bah allons-y alors allons-y les manques on va vous montrer et encore une fois si mon idée n'est pas bonne et que ça ne fait pas joli et bah c'est pas grave on revient en arrière on remet un peu de peinture et alors attends là je vais bien zoomer quand même sur cette partie là vu que tu ne vas pas trop bouger voilà donc là elle a bien humidifié sa microfibre pour bien pour bien enlever la peinture sur les arêtes sur tous les reliefs donc on continue au mouiller finalement ah tu peux peut-être passer un petit coup de papier pour montrer quand même l'intérieur du papier alors quand vous prenez les sanding pads c'est des tampons bon les miens ne sont pas neufs c'est des tampons abrasifs qui sont en trois grains vous avez le épais enfin le grain fort le grain moyen et le grain fin l'avantage c'est que c'est des tampons qui sont sur de la mousse je veux devoir le faire le geste par exemple si vous voulez user ici voyons on va voir tout de suite que j'ai l'habitude et ça me pose aucun problème je peux le faire voilà donc vous allez bien pouvoir envelopper vos barreaux de chaises les pieds et sur des choses courbes et après aussi l'avantage c'est que vous allez pouvoir les laver alors autant ces deux grains là vous allez les laver facilement à l'eau en passant vos mains que le grain qui est plus gros il faudra peut-être vous aider d'une brosse à ongles il y a Marie-France qui dit vous me faites trop elle a écrit mais je pense qu'elle voulait dire marée toutes les deux quel beau Dieu merci beaucoup Marie-France donc vous voyez le fait d'utiliser comme ici le sanding pad qui est surtout un grain fort là je vais tout de suite aller user beaucoup plus je vais rezoomer là j'avais dézoomé pour qu'on puisse te voir parler des sandings les sandings sont en rupture pour le moment ils arrivent semaine prochaine ou fin de semaine de celle-ci peut-être mais sinon semaine prochaine vous voyez ça donne tout de suite alors que ce soit au mouillé ou au sanding pad donc à l'éponge de ponçage ça donne beaucoup ça donne tout de suite plus de relief de profondeur et de cachet à votre meuble et vous verrez qu'après on va aussi travailler avec la cire et ça donnera encore autre chose ce qu'il faut noter aussi c'est qu'ici on était sur un bois blond oui en dessous donc le contraste n'est pas important si j'avais peint en blanc ça se verrait davantage là on est quand même sur des couleurs qui sont sensiblement dans les mêmes tons donc le contraste n'est pas fort si vous voulez faire un contraste fort vous pouvez teinter votre meuble avant vous le teinter en noyé par exemple une teinte noyée et vous allez vraiment foncer votre meuble si il est vernis il faudra les grainer bien évidemment sinon la teinte elle ne va pas rentrer et du fait vous avez créé des contrastes plus importants ou alors ah pardon vas-y ou alors deuxième solution vous peignez votre meuble avant par contre alors vous le laissez bien sécher je vais te mettre ta petite tête quand même quand tu nous fais les explications vous peignez votre meuble avant en marron foncé en chocolat en noir mais je vais voir et comme ça non elle me dit de faire un sourire oui parce que je te repilmise alors après vous pouvez protéger si vous voulez vraiment ne pas enlever la peinture la première couche et quand vous aurez mis la deuxième couche vous faites comme maintenant et vous allez rechercher la couche d'en dessous donc ça peut être du rouge ça peut être du noir ça peut être vraiment ce que vous voulez jasmine tu es du noir aussi elle dit on est coca nous les jetis t'es en vrai vous voyez ça fait de la poussière ah ouais donc c'est pour ça moi j'ai un peu tendance à préférer le mouiller il y a Kikou je vais t'appeler Kikou c'est le Kikou donc il y a Kikou qui dit il dure longtemps les tampons alors je vais afficher ton commentaire alors je dirais que ça dépend de comment tu les utilises si tu les utilises comme ça sur les pieds tu les uses pas parce que c'est doux si tu les utilises ici sur les coins il faut faire attention les coins vont abîmer l'intérieur de ton sanding pad tu peux les croquer en fait si je travaille ici ça va aller mais quand on est sur des coins comme ça il faut faire attention alors ça dure plus longtemps que du papier classique parce que l'avantage c'est qu'il est lavable donc même si tu l'encrasses de peinture ou de cire tu vois nous ils sont encrassés tu vas pouvoir les laver et les réutiliser moi j'en ai plein d'entamer l'avantage aussi moi c'est que les gros grains par exemple parfois quand il est bien usé je le jette pas parce qu'il me permet d'avoir un grain intermédiaire entre le grain moyen et le grain fort vu que c'est un grain fort usé je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais ouais moi je trouve qu'il dure bien longtemps quand même alors là Isabelle est en train de faire toutes les petites arêtes hop du pied je zoome et tu descends vous voyez s'il y a un effet texturé tu peux finir à la et après voilà comme dit Charles quand vous faites un effet texturé ne poncez pas trop tous vos plats parce que sinon vous enlevez toute la texture que vous avez créé alors vous voyez je vais zoomer sur le pied le haut du pied elle avait poncé je vous fais une mise au point pardon et là il y avait des imperfections dans la attends ça c'est bon elle est venue poncer vraiment les arêtes ça là ça s'est fini vraiment quand elle est venue en plus mouiller derrière ça floute un peu plus vos vos effets d'usure alors là si j'insiste ils vont être moins nets oui si j'insiste hop la peinture elle vient d'être posée elle n'est pas protégée bien sûr voilà là c'est un poil trop quand même alors tout à l'heure il fallait faire fort non sur les moulures pas sur les pieds plats quand même j'ai pas les pieds plats donc voyez là elle n'a pas repeint complètement elle n'a pas repris de peinture elle a juste ce qu'il y a sur son pinceau et on en remet avec parcimonie pour qu'on voit quand même encore l'effet d'usure derrière voilà donc je reprends mon grain fort tu refais quoi là là hop je vais vous donner le mal de mer je suis désolée je fais vraiment le maxi pour que vous voyez au mieux mes charlottes elles vaut beaucoup alors allons vas-y tu peux y aller une histoire sur ce gros gros c'est que la grosse fleur tu peux préparer tu peux me monter ici là et passer un petit coup de mouiller après tiens ouais c'est pas mal ouais c'est chouette euh celle-ci tu peux faire un mouiller c'est bien ça Charles tu dis plus rien j'ai des commentaires excusez-moi hop vous voyez par contre le bouton à mon goût il est trop doré parce que je vais faire une patine donc ça on va le travailler aussi plus tard quand on quand on va faire la patine à la cire c'est peut-être Charlotte qui va la patine à la cire on se partage les tâches aujourd'hui ouais attends je suis pas du tout là moi donc déjà est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette technique de patine qui est vraiment vous le voyez c'est simple là jusqu'à présent il n'y a rien de compliqué surtout là on joue juste avec de la peinture et d'usure et n'ayez pas peur vous trompez votre meuble ça vous a pas pris longtemps à le peindre si vous avez trop usé on remet un peu de peinture si vous n'avez pas assez usé et bien on continue d'user d'ailleurs ici par exemple ta microfibre mouillée est-ce que tu peux ah bah j'ai pas vu donc c'est juste de l'eau je répète éventuellement s'il y a des gens qui arrivent maintenant et l'avantage de la microfibre mouillée c'est vraiment je me répète à chaque fois mais que ça vous fond l'effet du yeux c'est différent après pour ceux qui aiment les effets usés mais éventuellement sur des meubles plus riches vous pouvez très bien vous pourrez très bien travailler avec de la feuille d'or par exemple sur la cocarde et l'user on l'a jamais fait ça va on pourrait user de la feuille d'or vous pouvez user de la feuille d'or je dois prendre le relais pour la patine ouais allez on va inverser les rolls je vais vous mettre le tablier moi je l'utilise à chaque fois cette méthode je pense que tu parles donc là bien évidemment combien de peintures sur ce petit meubles rien alors un litre alors les peintures en général de toute façon que ce soit chez Anislawn ou ailleurs les peintures c'est sensiblement 12 alors 10 à 13 mètres carrés le litre Anislawn elle est plus sur 13 pour te donner une idée je sais pas si ça va se voir attends moi je vais le montrer celui derrière à l'écran sinon ça ça a été fait donne s'il te plaît voilà hop excusez-moi pour les reflets ça ça a été fait avec un litre de peinture couleur au buisson c'est une couleur en plus selon les couleurs elle couvre plus ou moins oui enfin sauf que je lui ai conseillé l'antebellum donc ça c'est un litre de haut buisson le haut buisson couvre vraiment très très bien il est ultra pigmenté ce sont des peintures naturelles pigments naturels donc par exemple parfois un beige malgré ce qu'on peut penser un beige couvrira mieux qu'un bleu ou couvrira mieux qu'un jaune voilà et le même qui est à l'arrière vous le voyez bien là pardon donc il est excusez-nous pour le bazar mais vous voyez il est très très grand l'arrière du meuble est fait le plateau tout en haut est fait entre le haut et le bas la seule chose qui n'est pas faite c'est le dessous du meuble c'est ça le dessous les deux dessous on va dire mais sinon tout est fait l'intérieur des portes l'intérieur des portes du bas également et on a utilisé un pot de haut buisson donc un je vois si tu vois là non si 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 vas-y l'intérieur des portes est fait tout l'intérieur ici donc on a utilisé un litre de peinture haut buisson donc la couleur foncée ensuite on a appliqué une cire incolore et une cire noire et l'intérieur le bas aussi est fait à l'intérieur des placards on a utilisé également un litre de Provence on pourrait croire qu'il y a moins de surface mais il y a toutes les tablettes et les tablettes c'est quand même beaucoup de surface donc voilà là on a utilisé deux litres pour ce meuble en sachant que tout 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 est fait tout l'intérieur tout l'extérieur même l'arrière tout a été peint bon je vais prendre le relais tu me laisses ton tablier s'il te plaît yes ouais si bien je rends mon tablier allez tu vois si il faut pouvoir me reposer ah c'est vrai qu'on voit il y avait de l'éclairage c'est pas pareil on va peut-être enlever celui-là si tu veux je vais essayer on va essayer d'enlever un éclairage non non c'est pas mieux c'est la fenêtre qu'il faut enlever hop voilà donc une fois que votre effet de patine vous pas de remontée de tannin bah écoute non il n'y a pas l'air non une fois que votre effet de patine vous convient alors là vous voyez je vais juste forcer je vais rebouiller un peu parce que quand elle est venue user hop il y a forcément la peinture qui vient encore un peu voiler en repassant quand on repasse comme ça mais tu vas repasser la peinture vient voiler un peu votre comme si on faisait un bois flotté c'est ça donc pour la protection donne moi le le sauce ose est suffisant pour ça c'est ce Tamia qui demandait tout à l'heure pour ça pour un chevet comme ça oui 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 un 8 oh ça c'est suffisant tu peux prendre un 8 si tu pars chez Alislaun le souci je me bats enfin je on est plusieurs stockistes à dire à la marque qu'il nous faut des demi-litres on a eu des quarts de litre il y a une époque ils les ont enlevés et ils se bornent ils restent sur des 1 litre elle fait 120 et 120 donc je trouve ça dommage on n'a pas de de contenant intermédiaire que chez Dixibel on a les 3 contenants le 1 litre le demi-litre et le quart de litre c'est ça donc une fois que votre effet de patine vous convient il faut bien évidemment protéger votre peinture est-ce que les sanding pads se lavent en machine alors je dirais oui tu les mets dans un filet de un filet de lavage pas avec tes sous-vêtements pas avec tes petites culottes en soi sinon ça risque d'accrocher mais moi je lave moi je les fais à la main je vous avoue que ça va tout seul ouais mais sinon moi je les lave avec mes chiffons je prends une brosse à ongles mes couvertures de transport et je mets tout dans la machine donc pour la protection j'utilise la Syrin Color de chez Anisloan qui va avoir l'avantage d'imperméabiliser votre peinture la renforcer et la sublimer également elle la rend donc hydrofuge je pourrais peut-être vous faire le test après sur le meuble qui est derrière donc le meuble a été fait avec la même cire je prends le pinceau cire Anisloan on a deux pinceaux cire pour la Syrin Color j'aime prendre le grand sauf si vraiment je dois venir peindre dans une niche auquel cas je prends celui sans le manche mais sinon j'aime le gros pinceau donc tout simplement hop c'est le moulier c'est le moulier je prends celui-ci donc je me munis d'une micro-pinceau normalement ça doit être le bleu on l'a dit dans la newsletter ben oui je sais donc je prends de la cire sur mon chiffre sur mon pinceau je viens tout simplement étaler c'est pas sec c'est pas grave je viens alors ce qu'on fait là vous le faites pas chez vous vous laissez bien votre meuble séché bien évidemment avant de poser l'un de protection histoire histoire que toute l'humidité qu'il y a dans votre peinture puisse vraiment partir avant de venir lui mettre une barrière qui empêcherait justement cette humidité de peinture de pouvoir s'évaporer donc laissez bien sécher la cire se met aussi sur bois brut oui bien sûr donc je prends la cire je suis bien cadrée je sais pas du tout je suis on a pris le meuble et tout je n'hésite pas à bien faire des mouvements circulaires une fois dans un sens et une fois dans l'autre c'est ça pour bien faire rentrer la cire de partout n'oubliez pas qu'on a travaillé un peu texturé et donc vous avez tous des petits interstices qui sont pas forcément très voyants à l'oeil nu mais il faut que votre cire aille bien partout là je vais pas le dire à Charlotte c'est évident qu'elle va le faire mais on ouvre la porte oui dessous là je vous fais vraiment le ce qui se voit donc je vais hop les parties visibles voilà merci ouais de toute façon c'est pas peint bien comme il faut à l'intérieur c'est un message prends le comme tu veux donc on le fait partout et je sais pas si vous pouvez voir ça sublime quand même la peinture le contraste est un peu plus ça se voit pas l'écran ça se voit pas ça va un peu plus constraster la peinture avec l'effet de palestine déjà même vous quand vous faites une peinture classique n'ayez pas peur je sais qu'au début ça surprend souvent quand on utilise la peinture à Nislaune les meubles ils nous semblent fades ouais et combien de fois au début j'étais assez je restais un petit peu sur sceptique et quand je mettais et quand je mettais la cire je disais ah ouais ça y est voilà la couleur le pied tu l'as aussi à la caméra le pied je l'ai le haut donc je le fais bien évidemment on peut le bouger là facile il y a un message qui est vu il y a eu mon téléphone j'avais le retour sur mon téléphone il sort et reviens donc vous faites bien partout alors là excusez moi je suis pas je suis droitière de base je travaille avec ma main gauche comme je viens de commander la vie que maman pour tester peut-on l'utiliser aussi pour faire de la patine tout à fait Angéline moi je vais Angéline t'es à tous nos lives et t'as pas encore compris je vais plus te répondre Angéline c'est fini les cires je plaisante à Angéline toutes les cires mais elle a peur de faire des bêtises en fait vont vous permettre de faire de la patine la différence par exemple avec la base d'angouax et une autre la base d'angouax est à l'eau la big mama est comme la à Nislone on va dire sauf que c'est une autre marque et éventuellement elle peut vous pouvez l'avoir en version parfumée mais je vous avoue que pour la protection des meubles à la cire je parle de protection je trouve quand même que la Nislone est vraiment très très bien elle s'applique quand même un peu moins bien que les cires de chez Dixibel mais voilà au niveau protection elle est vraiment au top du top alors pour le rendu attention à comment vous poser vos questions Régine Régine et les autres pour le rendu final du meuble est mieux la cire ou le vernis c'est pas une question alors on parle de rendu on parle pas de protection là tu parles de rendu ça dépend ça dépend vraiment de ton goût il y a des gens qui vont préférer la cire parce que ça va donner vraiment un effet cire tout simplement un effet un peu satiné etc il y a des gens qui vont préférer un vernis mat une finition mat auquel cas ils vont plutôt appliquer un vernis mat il y a certaines personnes qui vont préférer et après selon un dessus de table par exemple je préfère le faire au vernis auquel cas j'utiliserai un vernis satin ou mat selon l'envie que je veux qu'est-ce que tu veux c'est de la cire qui est là donc moi je le vois que comme ça charlotte non voilà oui attends je suis pas fini je suis en train Monique a dit perso je trouve que la cire donne vie aux peintures c'est tout à fait ça ça va vraiment ça va vraiment ça sublime votre peinture finalement on va tomber car de m'ancienne parce qu'on arrive bien à cerner tout ce que Cordy Linel comment elle est dit tu me connais parfaitement donc là je le vois vous le verrez pas la caméra mais je vous explique je vois qu'il y a des différences de tonalité dans ma peinture c'est tout simplement parce que j'ai pas de la cire partout j'ai des petits endroits dans des petits interstices dans des coups de pinceau où la cire est pas bien rentrée donc je n'hésite pas à bien remettre et ça c'est flagrant c'est quand plus on travaille des couleurs foncées plus ça va se voir donc là je frotte pas je viens juste enlever le surplus de ma cire je vais pas faire le reste on va travailler principalement c'est dommage on va travailler principalement sur cette face là je vais juste en mettre ici parce que je voudrais pas venir travailler avec ma cire poncée sans avoir mis de cire incolore donc au toucher vous le sentez s'il y a de la cire ça colle un petit peu en attendant que ça me sèche alors oh super super ça va aller tu vas y arriver c'est lui qui dit j'ai peint une porte de lave-vaisselle super témoignage témoignage merci et s'il y a avec alors elle écrit des bêtises elle dit avec Annie Sloan oh tu parles à ton téléphone donc et s'il y a avec Annie Sloan depuis deux ans et ça n'a pas bougé merci pour ce témoignage c'est quoi c'est lui merci la porte a aussi attaqué Charlotte elle n'a pas osé tu vois il n'y a pas les franco Monique moi elle sait à qui elle a affaire on fera tout bien propre après oui l'intérieur on s'en fiche vous le savez en live on n'est pas là pour faire des jolies choses quand même bien évidemment on peut faire des belles choses c'est quand même l'idée c'est de vous montrer la technique envoyez la cire on la pose et après vous passez un chiffon sans frotter vraiment j'enlève juste les surplus parce qu'il y a des endroits on essuie on ne frotte pas vous comprenez ce que je veux dire et l'idée voilà à l'intérieur du meuble clairement pour la technique on s'en fiche donc tout ce qui est là c'est pas important l'idée c'est vraiment qu'on vous montre comment faire votre effet de patine sur les belles parties justement comme là sur les effets mûrés je vais quand même faire ici parce que je chante dans mon élan je vais vouloir mettre de la cire partout alors finalement elle va avoir tout fait parce qu'elle chante dans son élan elle va vouloir faire partout donc pourquoi j'ai mis de la cire incolore je vous l'ai dit pour déjà protéger ma peinture protéger mon meuble le rendre durable et sublimer la peinture mais aussi parce que là maintenant je peux l'enfoncer je peux l'enfoncer maintenant je vais faire un effet de patine avec la cire brune donc ancien conditionnement maintenant ils ont changé vous voyez l'ombre peau pratique ouais hop veillez tout l'oeuf donc je vais faire une patine avec la cire brune si j'applique de la cire brune j'ai un surplus de cire là je veux voir si j'applique ton main est là non c'est de la cire brune si j'applique la cire brune directement sur ma peinture qui est poreuse je vais vraiment avec la cire brune et les pigments qu'il y a dans la cire je vais vraiment venir pigmenter ma peinture et je ne pourrai plus retravailler estomper je pourrai plus estomper et retravailler ma cire parce que la cire incolore vient vraiment pénétrer la peinture si je ne mets pas de cire incolore et que j'applique directement ma cire brune c'est la cire brune qui va venir pigmenter ma peinture et la pénétrer et donc la pigmenter donc d'abord ma cire incolore et ensuite je viens travailler avec ma cire colorue donc pour ce faire j'ai pris deux pinceaux j'ai le pinceau cire le petit et j'ai aussi pris un petit pinceau pochoir ça me sert toujours vous voyez comme là j'ai des petits surplus de cire incolore le petit pinceau pochoir je l'aime beaucoup parce qu'il est bien raide et voilà je préfère c'est plus pratique après je ne sais pas si tu l'as dit parce que dis moi tu sais que quand on est là on ne fait pas on n'écoute pas la cire brune vous la travaillez tout de suite après la cire incolore plus vous travaillez sur une cire incolore ici ça brille déjà en bas c'est la lustre plus vous travaillez sur une cire fraîche donc je n'hésite pas par exemple à remettre un peu avec mon pinceau sans reprendre de cire plus vous arriverez à fondre et à travailler votre cire brune comme vous le souhaitez donc maintenant je prends ma cire brune et c'est le moment où vous ne partez pas du live s'il vous plaît n'ayez pas peur là au début ça ne va pas faire joli jusqu'à ce que je la retravaille donc on pourrait considérer que là bien sûr mon effet de patine et mon meuble est fini là ça peut être terminé ce qu'on fait maintenant c'est une option on a fait le petit effet du dur basta on arrête là et notre meuble est sympa etc nous là on veut vraiment en rajouter un peu plus vraiment en plus de l'effet usé on veut faire un effet un peu sali encrassé et donc c'est pour ça qu'on utilise cette cire donc je vais venir pas peur je viens en mettre un peu partout et là vous allez voir le meuble en plus ici avait plein d'irrégularité dans le bois et des fois il y a des petits c'est piqueté comme si ça avait tapé avec un clou ça peut être normal ça va faire sympa donc j'assistera bien si je peux me permettre au niveau du bouton derrière et même user un petit peu la peinture ici là je le ferai peut-être après parce que j'ai déjà donc j'hésite pas à en mettre bien bien dans les creux parce que c'est les endroits c'est pas les reliefs qui se salissent les reliefs quand vous passez votre chiffon quand on nettoie le meuble on nettoie surtout les reliefs principalement et c'est les creux qui vont être embêtants à nettoyer donc c'est vraiment les creux sur lesquels j'insiste et une fois que ça c'est fait t'as partagé sur un issue j'ai pas réussi si quelqu'un c'est partagé sur le groupe Anislon sur le groupe Anislon et le groupe Do It Yourself n'hésitez pas parce que nous on peut pas je pouvais pas parce que j'étais connectée en tant qu'administrateur de la page donc avec ma microfibre maintenant je reprends un peu donc je prends mon couvercle je reprends un peu de cire incolore donc là normalement on prend la microfibre jaune oui je reprends un peu de cire incolore et toujours je passe mes doigts parce que je sens s'il y en a trop ou pas et c'est surtout que ça va m'enlever s'il y en a les petits grumeaux parce que je veux vraiment que ma cire reste en surface où je vais nettoyer si j'ai trop de cire au moment où je vais frotter ma cire va vraiment aller dans tous les petits creux et ça va me chasser toute la cire brune qui est déjà dans les petits interstices c'est pas ce que je veux moi je veux vraiment frotter que sur les plats les reliefs donc maintenant je viens enlever le surplus je vais peut-être jouer j'ai peut-être joué un poil ben prends celle-là ah non il faut que mouillez celle-là bah oui après j'en ai une là avec de l'eau et puis je prends de la sapsine zut je fais l'inverse attendez hop partagé sur Annie Sloan merci Marielle vous voyez il y a des petits des petits des petits des petits reliefs dans le plat sous la cocarde voilà et on les voit bien du fait et là je vais me munir d'un tout petit peu de cire incolore sur mon pinceau pochoir pour vraiment venir enlever les endroits où j'y arrive pas et où je trouve que ça reste encore un peu trop foncé parce que je veux que ce soit moins et ben je prends un peu de cire sur mon pinceau et vous voyez par exemple ici hop j'en pose je viens frotter et ça chasse un peu plus parce que les poils de mon pinceau vont faire pénétrer de la cire incolore dans les petits interstices et donc chasser la cire brune qui s'y trouve l'idée c'est que dans la cire incolore vous avez de la térébenthine et la térébenthine c'est un dessireur donc une cire en chasse une autre en fait voilà et maintenant je vais mettre un peu partout quand même alors pourquoi j'en mets partout je vais quand même beaucoup l'estomper mais c'est pas logique d'avoir un endroit très sali et que tout le reste soit super nickel très propre non imaginez quelqu'un qui revient du travail ses mains toutes noires sa tête pleine poussière tout ça et un beau t-shirt blanc c'est pas logique c'est ça bon je vais changer de micro-fi parce que donc là c'est un peu pareil donc encore une fois cette étape là elle est facultative là je le fais avec de la cire brune vous pourriez très bien le faire avec de la cire noire et vous pourriez aussi très bien le faire avec une cire blanche c'est joli c'est rigolo parce que le meuble il est tout en hauteur à l'écran alors là je vais hop je vais vraiment beaucoup plus assister au niveau du bouton parce que c'est là où on touche le plus c'est où ça se salit le plus bien évidemment j'ai enlevé le plus gros celle-ci quand même j'ai dû prendre un coup de chou parce que j'ai mis ma nuque elle est toute lue et j'ai dû elle a eu un coup de stress bon apparemment ils aiment bien parce que j'ai pu passer deux trois petits cœurs deux trois deux trois seulement c'est pas généreux aujourd'hui et donc on va faire et Monique elle a son doigt qui reste appuyé sur le clavier on va faire donc cette mouleur là de la même façon moi personnellement maintenant c'est une affaire de goût mais je trouve beaucoup plus joli un meuble sur lequel on va faire une patine sans non plus être rien que l'effet usé vous voyez c'était joli que tout peint quand on peint d'une seule couleur vous aplatissez votre meuble je sais pas si vous comprenez alors parfois ça peut être une technique si vous avez vraiment un meuble très 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 moulur les meubles bretons par exemple voilà c'est ça ou une mâcha espagnole vous payez tout de la même couleur et seulement quelques moulures vous venez les mettre en avant de ce fait on va voir que celles que vous avez mises en avant et les autres vont un peu se fondre dans le reste c'est le coup de la porte Bénédicte c'est ça elle m'a donné j'ai rien dit mais elle m'a fait mal non elle m'a pas fait mal c'est ta surprise vous voyez vraiment plus je vais mettre de cire incolore sur mon chiffon plus je vais frotter et plus je vais vraiment atténuer ma cire brune donc ça c'est pareil n'ayez pas peur vous voyez par exemple là j'ai mis de la cire brune sur mon attendez j'enlève la cire brune que j'ai mis sur le pinceau je reprends de la cire incolore là j'en ai pris une belle dose volontairement il faut quand même que je vois ce que je fais ici on va faire tu peux zoomer bien chef j'ai chaud il est chaud je pense en fait c'est bon donc par exemple ici ça reste très foncé ici ça reste très foncé si je veux vraiment beaucoup plus atténuer là j'ai bien mis de la cire je mets bien de la cire incolore je frotte bien vous voyez déjà je l'ai tout déplacé ça fait comme s'il y en avait beaucoup plus au moment où je vais essuyer voilà il y a beaucoup moins de cire alors après là j'avais encore un petit cire marron sur mon pinceau mais j'ai quand même bien la microfibre bleue est humide avec la cire incolore elle est pas humide j'ai mis la cire incolore dessus pour pouvoir frotter et essuyer ma cire colorée non j'avoue qu'on a un peu mélangé les microfibres c'est pas bien mais idéalement vous en avez une pour faire le mouillé une pour faire pourquoi je suis toute coin non bouge ton bouge le truc qu'est-ce qui t'arrive ? bah j'essaye de on a pas de blanc on peut utiliser de la peinture au lieu de la cire tout à fait j'ai celui que tu voulais pas ouais vas-y c'est bon j'ai pas de quoi je vais le faire j'ai pas de pinceau oui on peut on peut Valérie donc là je vais bon après je vais prendre un petit peu de peinture all doc par contre j'ai pas de pinceau que j'aurais aimé travailler mais je vais le faire avec le pinceau pochoir tant pis faites pas ça j'ai de la cire dessus mais là je vais vous montrer autre chose qui est possible d'être fait également alors pas forcément avec cette technique mais oh j'ai envie d'étenduer c'est terrible attention à la porte oh pétard je me sens mieux donc là je vais prendre un peu de peinture donc c'est la couleur all doc j'en prends vraiment très peu sur mon pinceau je viens décharger j'ai pas de soupon là donc j'ai un petit peu s'inquiète elle va servir à tout cette microfibre je vais la mettre à la machine après donc je décharge mon pinceau ah t'es soué merci et je peux je vais zoomer plus vas-y si tu veux donc cette technique là je la fais par dessus la cire parce que j'ai pas pensé à vous le faire avant sur la peinture j'ai ciré là je parie bah oui et j'ai ciré partout donc je peux pas vous le montrer sur une partie sur un pied sèche un pied à l'arrière un pied à l'arrière je pourrais le montrer mais l'idée c'est hop je viens un peu et en vrai ça se voit c'est dommage je viens un peu brosser on voit on voit un tout petit peu je viens brosser les reliefs pour donner encore un peu plus de reliefs et de profondeur je vais vous le faire sur l'arrière sur quelque chose à l'arrière sur lequel il n'y a pas encore eu de cire hop le pied s'il te plaît après là je suis avec du beige j'aurais préféré ici j'aurais préféré attends ici je suis où oui j'aurais préféré le faire avec du blanc mais bon donc c'est un effet brossé vous venez avec votre pinceau je suis trop basse zoom pas trop et tu rezoomeras après que j'ai fait parce que je vais travailler un peu sur toute la sur toute la longueur donc vous voyez j'ai pas beaucoup de peinture pourquoi pas sur mon pinceau il y a tellement de lumière et je viens je vais essayer je vais faire un essai lumière je viens brosser oh voilà on a remorci est-ce que c'est mieux pour vous la lumière ? vas-y et donc je viens brosser un peu partout le fait d'avoir vraiment donné des coups de pinceau tout à l'heure ça va avoir permis de créer quelques reliefs bientôt Michel j'entends qu'il change de distributeur de réseau parce que c'est souvent Michel que ça coupe donc ça peut être une idée de travailler avec la peinture à sec comme on dit sur certains reliefs hop donc tout à l'heure vous demandiez est-ce qu'on pourrait faire ce que je viens de faire avec de la peinture tout à fait on peut c'est ce qu'on appelle faire un effet brossé non mais même dans les creux oui encore plus quand vous mettez une cire intermédiaire entre vos couches de peinture parce que la peinture après quand vous allez la poser par exemple je vais le faire là donc j'ai mis de l'eau sur mon pinceau pour bien humidifier je vais le faire sur le bas ici je vais le faire ici donc je mets bien de la peinture je vais être obligée de le faire sur le bas voilà on vous fait plusieurs techniques sur le même oui c'est pas pour tout faire au même endroit je vous montre quelques effets ça nous s'il faut on reviendra dessus on va le repeindre je viens bien mettre de l'eau sur sa microfiche normalement alors qu'elle doit prendre la verte sur la bleue parce que la bleue c'est pour l'eau et donc là je ne l'ai pas avec une couleur claire mais si je l'avais fait avec une couleur foncée cela fait un peu le même effet que tout à l'heure je vais essayer de zoomer parce que ce n'est pas évident de loin de voir celui-là il est beaucoup usé en plus on remettra peut-être un peu de peinture ça ne se voit pas on est sur des couleurs qui ne sont pas assez contrastantes donc je vais venir vous approcher plutôt de zoomer je vous dézoome et je vous approche manuellement la position c'est juste pas possible pas longtemps clic voilà mais bon on ne voit pas super super c'est toujours un problème on le sait la prise de vue la prise de vue caméra hop là je trouve que ça semble un poil trop usé je reviens légèrement tapoter avec mon pinceau et avec ma micro-pipe pour atténuer un peu ce côté trop l'avantage de travailler avec des peintures à lacré ou des peintures minérales c'est ça c'est que vous pouvez à moins que vous vouliez un effet hyper hyper lisse voilà mais quand on veut faire des effets de patine comme ça vous vous éclatez celui qui ne sait pas peindre il va s'éclater celui qui sait plein finalement il a du mal parce que pour lui c'est plus dur parce qu'on a tendance à bien à vouloir bien faire donc là j'enlève ce que j'ai fait avec la peinture je remets bien de la circoncé parce que c'est pas l'effet que je voulais de base et je suis bête parce que je le fais alors que je viens de poser de la peinture fraîche mais bon c'est pas bon c'est important ici et de voir et de comprendre la technique ouais ouais je comprends ouais mais sauf que Monique si tu vois pas le résultat c'est difficile de dire bah cette technique là elle est bien quoi mais bon donc je remets un peu juste pour enlever un peu c'était trop usé à mon goût vous voyez j'en mets et je la frotte un peu avec le doigt donc là j'ai commencé à venir travailler sur le pied je suis pas obligée de toujours recharger mon pinceau en cire j'accentue toujours ouais je l'ai pas fait mais l'usure d'ailleurs on doit user le bas des pieds ça il faut absolument qu'on use le tout bas des pieds et là je vais vraiment enlever la cire grossièrement je veux pas trop trop l'enlever mais je veux quand même que ça reste voilà moi il faut qu'on rallume maman tu vois rien ? je vois pas grand chose hop ça j'ai pas ciré je sais plus je suis désolée mais je vais devoir rallumer un peu parce que Charlotte ne voit pas ce qu'elle fait oh alléluia merci je vous fais confiance elle dit Monique si vous dites que c'est bien c'est que c'est bien merci Monique merci Monique mais c'est toujours mieux si vous le voyez quand même donc là l'idée c'est de noircir dans les creux et finalement au milieu on va rester presque sur quelque chose de propre donc là je n'hésite pas à bien mettre de la cire en fonction de l'intensité d'estompage que je veux j'estompe surtout la démarcation qui fait la jonction entre le non ciré brun et le ciré si besoin je n'ai pas là sous la main mais je prendrai un fin pinceau je n'ai pas ah dans le carton peut-être derrière donc je prends un tout petit pinceau donc ça c'est le kit de pinceau redesign et je vais vraiment insister je vais vraiment insister dans l'arrêt dans le creux dans l'arrêt c'est ça hop que je vais très très légèrement estomper mais sans plus pour que ce soit un peu flouté et pas trop net mais par contre je laisse l'intensité de la cire dans le creux Monique elle est au taquet avec ses liens comme toujours merci Monique voilà et là ça fait vraiment l'effet que moi j'aime quand je fais un vrai meub bien patiné que je veux que ça fasse comme si il avait vécu voilà ça fait l'effet sali c'est à dire qu'il faut salir là où vous n'arrivez pas à aller faire les poussières en gros l'idée c'est ça oui quand vous faites les poussières où vous n'arrivez pas à aller c'est les creux les coins donc là l'idée c'est c'est un peu pareil c'est le meuble a été nettoyé pendant des années sauf qu'on ne l'a jamais fait à fond et donc ça reste et après on fait ce qu'on veut si j'ai envie ici de ne pas aller trop loin je ne suis pas sûre d'avoir Cyril voilà si j'ai envie de vieillir des endroits ça je n'ai pas du tout fait il ne faut pas que je touche je l'avais dit tout à l'heure il faudrait qu'il ne sire pas je peux aussi intensifier les arrêtes c'est à dire que je viens travailler perpendiculaire à l'arrête ça va vraiment bien me noircir l'arrête hop et là j'essuie très légèrement pour flouter et puis après on va vous lâcher quand même parce qu'il est déjà 16h30 voilà et après c'est une question de goût c'est une question d'intensité c'est une question d'harmonie c'est il y a Caroline qui dit on n'est quand même pas bien d'aimer d'avoir des meubles dégueulasses je suis d'accord mais ouais moi j'aime bien quand Frédéric était reparti il est revenu il est revenu je te vois Frédéric c'est marqué Frédéric Cheval il regarde donc voilà donc ça c'est l'idée générale du meubles bien évidemment on viendra d'ici 2-3 ans le finir et le pouffiner bon là il n'y a plus grand chose à y faire on peut vous faire voir le marbre après il est là il n'est pas qu'est-ce qu'on va lui faire au marbre je ferais bien un pochoir dessus non il n'est pas aujourd'hui non alors après là je l'essuie il regarde depuis tout à l'heure il me semblait qu'il y avait des parties là je l'essuie tout de suite et je mets de la cire incolore sur mon chiffon pour l'essuyer donc ça part beaucoup plus facilement déjà si je prends un endroit de mon chiffon où il n'y a pas de cire incolore après j'ai beaucoup de cire incolore en dessous et elle est fraîche mais ce sera quand même plus difficile si je laisse poser ma cire que j'attends c'est pour ça travailler par petite session sur un mec comme là on le fait vous posez vous essuyez si j'attends trop longtemps j'aurai plus de mal à l'enlever et donc l'intensité sera et le contraste sera un peu plus fort mais ça encore une fois c'est une question de goût de toute façon vraiment avec cette technique essayez amusez-vous testez hop et vous verrez ce qui ce qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas vous avez les astuces pour modifier ce qui ne vous plaît pas donc n'ayez pas peur d'y aller et au pire du pire si vraiment là mon meuble je me dis oh purée mais catastrophe c'est vraiment pas joli c'est pas ce que je voulais et bien je laisse ma cire sécher je remets d'ici 2-3 jours un coup de déco clean pour le redégraisser et je le repeins donc voilà c'est ok pour toi qui moi bah oui les gens commencent à nous à te dire merci à toi et moi j'ai fini et voilà je trouve que c'est très joli juste pour vous montrer c'est dommage qu'on l'ait poncé on aurait pas dû mais vu que ça a pas été patiné ce côté là donc vous voyez déjà le petit effet d'usure sans cire sans cire brune mais avec de la cire incolore voilà ce que ça donne et donc l'autre côté cette fois-ci avec l'effet de patine et donc de la cire brune voilà donc là ça me perturbe parce que je sais que ce montant là n'a pas été fait et je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais c'est pas joli on voit qu'ici c'est un peu marronné avec la cire tout ça et ici c'est très couleur neutre et voilà c'est pas harmonieux de ce fait et là je trouve que j'en ai un poil trop j'aime beaucoup la nouvelle stagiaire derrière elle est bien elle est vachement bien foutue en plus t'as vu j'en ai une autre derrière qui me ressemble un peu plus celle qui est dans ton bureau celle qui est dans mon bureau c'est ça voilà les gars tu reviens demain remets le peut-être à l'endroit excuse-moi parce que là on s'en fiche un peu de ce qu'on veut on verra l'endroit il y a une chanson comme ça si par devant par derrière pourquoi t'as pris ça là ? tu t'es assise ouais ouais j'ai du mal à l'épaule et tu me fais tu peux rééteindre si tu veux je vais éteindre vu que tu voyais mieux quand c'était éteint alors je ne travaille plus éteint tout ouais voilà je l'aimais bien je l'aimais bien ce petit chevet tu ne l'aimes plus maintenant c'est ça ? comment ? si 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 c'est vraiment vous voyez tu veux faire voir avant ? bah ici voilà merci pour tous les petits cœurs merci Monique je ne sais pas moi si ça se voit bien là si si on le voit bien voilà donc bon c'est moins flagrant à la caméra c'est dommage parce que l'effet de patine est quand même on va vous le dire comme à chaque fois on va faire des photos ouais qu'on ne comprend pas c'est vrai qu'on ne prend pas le temps puis on n'a pas la place pour faire des mises en situation avec le fauteuil c'est pour ça qu'on ne trouve pas un avec le fauteuil effet de cuir ça allait pour déménager parce qu'on veut absolument une pièce pour pouvoir faire des photos un showroom un truc une photo un photo room ça se dit ? une pièce photo pourquoi pas voilà bon bah écoutez en tout cas sur ce petit live improvisé de dernière minute c'est le cas de le dire même avec 10 minutes de retard voilà ce que ça a pu ce que ça a pu donner et comme vous avez été super gentil tout ça je vous remercie aussi les nouveaux parce qu'il y avait pas mal de nouveaux et on sait que les nouveaux arrivent aussi en général parce que vous partagez on va faire gagner la vagrine alors voyez la vagrine toute la peinture du pinceau c'est vrai que je l'ai enlevé moi-même et ici sur non le monde un peu on te voit pas est ici sur le tour les dents on va dire de la vagrine donc la peinture a goûté directement donc vous ne salissez pas le pas de vis le pas de vis ou la permeture ou la corolle j'ai dit un mot tout à l'heure je vous rappelle même plus c'est dommage et du fait vous n'abimez pas vos peintures et vous allez pouvoir toujours bien fermer vos peaux et donc ne pas avoir une peinture qui va sécher pour pouvoir finir vos peaux jusqu'au bout il y a le zénith à l'île il y a le zénith à l'île sinon qu'on peut j'y vais bientôt zénith à l'île voir les scorpions je suis contente enfin bref donc on va faire gagner la vagrine on la remettra à plat alors la vagrine il ne faut pas la mettre à plat la plier on ne l'a pas plus de 10 fois sinon après vous allez casser les pattes donc nous on va la remettre à plat on va vous la nettoyer un petit peu on la met dans une enveloppe mais on ne sait pas encore pour qui alors pour les nouvelles est-ce qu'il y a encore des nouveaux avec nous là il y a Corinne qui est encore là Corinne Simon voilà donc n'hésitez pas les anciens savent comment ça marche mais Corinne c'est bon toi tu participes parce qu'il suffit de mettre un petit message on fait gagner les gens qui ont mis des commentaires et idéalement qui ont aimé aussi le live donc n'hésitez pas à aimer le live quand on vous incite à mettre des petits cues et donc là il va falloir qu'on quitte et qu'on revienne c'est une autre nouvelle c'est ça oui je vais faire par là-bas puis je vous montrerai ma stagiaire qui me ressemble un peu plus que celle-là derrière celle-là elle ressemble à moi au niveau de la taille la taille en hauteur on parle l'épaule c'est beau moi c'est ça presque tu sais que je peux jouer avec la hauteur celle-là c'est bien mais l'autre là-bas elle est comme ça bon travail comme toujours merci on vous retrouve dans on vous retrouve dans 10 minutes pour le tirage au sort donc pour gagner la bagrine donc celles et ceux qui ont mis les commentaires alors n'hésitez pas sauf les marabouts bien sûr un petit commentaire et puis et sinon je cherche mes mots on se retrouve mercredi à 20h30 pour le live du mercredi soir et on sait pas encore sur quoi on travaille mais on a bien une idée et je finirai par ce beau mot de la fin de Bénédicte beau mieux faire envie que pitcher c'est ça ah ben nous il y a de la surface nous on fait envie beaucoup 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 nous il y a de la surface à aimer mais bon parce que si tu vas dans les bref allez on se retrouve dans 10 minutes donc Corinne entre autres j'ai retenu qui est nouvelle on coupe la vidéo on en refait une dans 5 minutes le temps de se mettre en place tout ça et on va faire un tirage au sort donc tu verras si tu as gagné parmi les commentaires de ce direct voilà allez à tout de suite je vous fais des bisous et sinon pour ceux qui ne reviennent pas ou qui ne peuvent pas on se retrouve mercredi 20h30 allez bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501